Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.net Alfaïda, c'est la référence Sénégal, un pays où le système de santé est malade et plus que les patients, le diagnostic des acteurs qui sollicitent de l'état des solutions structurantes. Dans ce midi, vous entendrez également au micro de Noa Biaille les orientations d'un technicien supérieur de santé. Accès aux soins de santé, le focus de ce midi nous plongera dans le fonctionnement et les réalisations de la mutuelle de santé des agents de l'État. Puis, justice, danse, JT, nous ferons également un retour à l'audience de la chambre criminelle du TGI de Kaoulaque tenue avant-hier mardi. A la technique, corde de sec, qu'est nommé dans la deuxième partie. La page internationale, celle sportive, mais aussi celle qui sera consacrée au quotidien sénégalais par rue ce matin. Restez avec nous. Tout de suite, le développement. Je vous le disais tantôt, campagne de commercialisation de l'arachide à Kaoulaque. La Fédération des opérateurs privés fait le bilan et exprime un manque dans l'atteinte des objectifs. Une assise de l'agriculture sollicitée, chère Tidjandjand. La Fédération des opérateurs privés de la région de Kaoulaque a fait le point de la situation de la campagne arachide de l'année 2021. Elajibou Gumbala, président Phenopsité. Sur le poids commercialisé dans les industries au niveau de la Sonacos et les autres industries coprévores, tournent aux alentours de 162 000 tonnes. La collecte de semence tourne aux alentours de 114 000 tonnes. Les exportateurs ont commercialisé 118 000 tonnes. Donc, la consommation locale tourne aux alentours de 250 000 tonnes. Les objectifs qu'on avait, le ministre de l'Agriculture l'avait annoncé au début de la campagne de commercialisation, comme quand on avait prévu 1 600 000 tonnes. Moi, je dis que vraiment, on n'a pas atteint les prévisions. L'opérateur économique demande une assise de l'agriculture à l'État du Sénégal. Inviter tous les acteurs qui sont dans le secteur, je ne dis pas le secteur arachide, mais le secteur agricole, pour qu'on puisse faire une assise de l'agriculture pour le développement de notre cher Sénégal et pour le développement du Sénégal. Et cette année-ci, vraiment, les jeunes ont atteint 70% de leurs objectifs. Donc, nous félicitons les industries. L'État aussi donne des coups de main aux industries, parce que, vous savez, quand on exporte la matière première, on exporte des emplois. El-Hajibou Goumbala invite le ministre de l'Agriculture à rencontrer les opérateurs économiques de la région de Koulak et demande aussi une réorganisation à la direction de la Sona-Cossa. Et puis, les bons impayés aux antipodes, mais le problème demeure avec les factures impayées. La précision est de El-Hajibou Goumbala, président des opérateurs privés de Koulak. Récoutons-le avec Chartidjana Diagne. Pour les bons impayés, c'est aboli. On dit des factures impayées, mais pour nous, il n'y a pas de bons impayés. Il y a des factures impayées qui souffrent au niveau des industries. Ce n'est pas un montant vraiment colossal. Par contre, c'est l'État, au niveau du ministère de l'Agriculture, pour les semences, pour les factures de semences, qui traîne un peu. Ça reste encore. Ils ont fait des efforts, ils ont payé, mais ça reste encore. Mais pour les bons impayés, c'est aboli. Vous savez, autant qu'on est, il n'y a pas un producteur à qui tu peux prendre un seul grain sans lui payer son argent. Donc, il n'y a plus de bons impayés. On parle de factures impayées. Comme vous le savez, ce que je vous dis, c'est-à-dire les bons impayés, vous ne pouvez pas me dire à l'instant où je vous parle. Vous pouvez dire d'une manière vague, dire qu'il y a des bons impayés. Vous pouvez me dire qu'il y a des opérateurs qui ont des factures impayées. Il y a des organisations paysannes qui ont regroupé leurs productions et les mettent dans des séquos, alors que les financements qui devaient sortir dans les banques pour que ces organisations paysannes-là puissent payer ces producteurs-là, il y a eu des retards peut-être. Mais il n'y a pas un seul producteur à qui l'opérateur a pris des graines et qu'il n'a pas payé. Vous suivez, vous suivez le journal, le journal. Vous nous suivez toujours sur les ondes de la référence en direct du studio à l'un moment à l'île-l'eau et à 12h, bientôt passée de 8 minutes au TGI de Kaoulac, nous faisons à présent un retour à l'audience de la Chambre criminelle tenue avant-hier mardi avec l'acquis de l'accusé Ndé Yassine Kassé qui a été poursuivie pour le crime d'incendie volontaire de l'ir habité mais aussi de violence à ascendant. En détention depuis 2017, l'accusé, désormais libre, a fait 5 ans en prison à l'issue de son procès. Écoutons donc son avocat, maître Ademandiaï. Il est ici au micro de cher Babakar Dien. D'abord, je tenais à vous dire que le droit a été dit parce que Ndé Yassine Kassé a toujours soutenu qu'elle a par moment des crises d'épilepsie et nous savons tous que c'est des crises qui peuvent l'amener à faire des actes hors de son contrôle qu'elle peut regretter juste après. Ce qui s'est passé, nous le regrettons amèrement mais il a été établi qu'au moment où elle agissait, elle n'avait pas toute sa tête avec elle. Ça, c'est non seulement ce qu'elle nous dit mais c'est ce qui est ressorti du dossier. C'est un dossier dans lequel nous avons un rapport fait par un psychiatre et ce psychiatre a pu établir qu'effectivement, Ndé Yassine Kassé présente quand même des signes, en tout cas des symptômes de crise d'épilepsie. Ce qu'elle a eu à faire est certainement rattaché à ces troubles mentaux causés par ces crises d'épilepsie. Ça, nous l'avons compris. Heureusement pour nous, le tribunal l'a compris et le tribunal donc naturellement en a tiré toutes les conséquences en appliquant l'article 50 du Code Péla. Là, elle a déjà été acquittée, ça c'est sûr. Donc, la procédure s'arrête là. Je veux espérer que le parquet qui avait requis 5 ans ne va pas quand même faire appel pour la bonne et simple raison que Ndé Yassine Kassé est en détention depuis le 23 mai 2017. Soit depuis bientôt 5 ans. Le parquet a requis 5 ans. Ndé Yassine a été acquittée. Je ne pense pas qu'elle soit condamnée à 5 ans. Le parquet va faire appel à ces décisions en tout état de cause. Elle va sortir de prison aujourd'hui parce qu'elle a été acquittée. Nonobstant l'appel qui peut être interdit par le parquet. Donc, ça c'est un espoir. C'est aussi l'occasion encore de remercier le tribunal. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que quand j'ai un dossier devant le tribunal de grande instance de Kaulak, je dors les points fermés parce que nous avons des juges intègres. Nous avons des juges compétents qui savent dire le droit. Bon, ils sont quand même souvent assez répressifs. C'est normal, c'est compréhensif qu'ils savent dire le droit. L'actualité sur Alfaïda FM Le grand mouvement La Relève est un mouvement qui a été créé au niveau de la diaspora avec des intellectuels, des cadres, des personnes engagées pour servir leur peuple. Nous avons vu par où commencer pour pouvoir impacter positivement la vie sociale, environnementale, économique. C'est dans ce sens que le grand mouvement La Relève s'est positionné en tant que troisième voie. Troisième voie, pourquoi ? Parce que tout simplement, au niveau du gouvernement, nous avons décelé beaucoup d'inconvénients et beaucoup de lacunes qui ne nous permettent pas d'être dans des élans de développement. Au niveau de l'opposition, nous avons fait le même constat, c'est-à-dire que tout est centré dans des intérêts crypto-personnels. Le développement, c'est maintenant. Le développement, c'est aujourd'hui. Parce que tout est possible. Si nous prenons toutes les richesses qui sont ici au Sénégal, si nous prenons toutes les capacités intellectuelles qui sont ici au Sénégal, si nous prenons toutes les capacités intellectuelles qui sont au niveau de la diaspora, vous allez voir que l'émergence, c'est possible. Pour cela, il faut être engagé. Pour cela, il faut être formé. La formation pour l'entrepreneuriat, ce sont aujourd'hui des sacerdotes qui sont aujourd'hui des éléments centraux du grand mouvement La Relève. Nous voulons nous inscrire aujourd'hui dans une logique d'industrialisation parce que nous pensons qu'aujourd'hui, pour faire partie des pays les plus développés, nous devons industrialiser ce pays. Et cette industrialisation ne peut se faire sans tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire la santé, la paix et la sécurité. L'actualité sur Alphédé F1. En fait, le système de santé est malade. Je vais essayer un peu d'analyser le terme. La maladie du système de santé, comme peut-être beaucoup de systèmes, mais nous, au niveau de la santé, dès qu'il y a des problèmes, c'est très apparent, c'est très visible parce qu'on travaille sur des individus, on travaille sur des êtres humains. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on parle de la santé, on parle du système national de santé, on peut vraiment faire de l'analyse. Cette analyse, les gens sont l'habitude de le porter surtout au niveau des hôpitaux. En réalité, on a ce qu'on appelle la réforme hospitalière qui est là. L'évaluation de cette réforme reste vraiment à parfaire. Aujourd'hui, tout ce qu'on sait, c'est que les hôpitaux que je connaisse, les problèmes. Et parmi ces problèmes, j'espère qu'on est d'actualité par rapport au problème de Lougat. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que les hôpitaux connaissent des problèmes. Dans tous les cas, si on faisait l'évaluation du personnel technique et du personnel administratif dans certains hôpitaux, le personnel administratif est plus nombreux que le personnel technique. En fait, ce que j'appelle personnel technique au sens juste du terme, c'est des médecins, c'est des infirmiers d'État, c'est des sages-femmes. En fait, c'est le personnel qualifié. Ce personnel qualifié est en manque au niveau des hôpitaux. Dans tous les cas, tout ce que je sais, personne ne me démentira, ce problème doit être pris à bras le corps. Et puis, lors de cette interview, le technicien supérieur en santé s'est également prononcé sur l'affaire de la dame Astou Sorkna décédée à l'hôpital de Louga alors qu'elle était enceinte de neuf mois. Récoutons-le au micro de Noa Biaye. Le cas de Louga, l'analyse que j'en fais, d'abord rendre hommage personnel de santé de Louga est chargé qu'il tient. Je suis président de l'association des infirmiers et infirmiers diplômés d'État. C'est vrai, je suis technicien supérieur de santé. Ça veut dire que je connais un peu tout ce qui se passe à tous les échelons de la santé. Aujourd'hui, j'ai mal au cœur pour le problème de Louga. C'est vrai que, naturellement, nous tous, on doit faire une introspection et se dire que nous, personnels de santé, c'est quoi ? C'est l'empathie, oui. Mais c'est aussi le fait de prendre la responsabilité, de dire je ne peux pas donner des résultats devant cette situation. Et le dire très tôt et le dénoncer très tôt. Ce n'est pas maintenant qu'il y a des problèmes que nous, on va se cacher derrière ces problèmes. On devait pouvoir le décrire depuis longtemps. On dira, par exemple, que nous, infirmiers, sages-femmes, nous, on n'est pas dans la station où on décrit. Ah si, on a des commissions au niveau des hôpitaux, on a des situations au niveau des hôpitaux. Et j'ai une fois dit, et cela, je le répète, que malheureusement, les hôpitaux sont plus mercantiles que techniques. C'est plus un problème d'argent qu'un problème technique. Je ne le dis pas qu'aujourd'hui, la présidente de la commission médicale d'établissement, les directeurs, ces équipes que l'on retrouve au niveau des hôpitaux doivent pouvoir tirer très tôt sur la sonnette d'alerte. Dans tous les cas, c'est une leçon. Linger et Luga ont été une leçon. Et aujourd'hui, les directeurs doivent même savoir qu'ils sont en train de subir la responsabilité d'y fait d'autrui. Et aujourd'hui, ils sont les premiers à pouvoir dénoncer certaines choses. L.A.J. Ville Diagne, accès aux soins de santé, le focus de ce médium nous plonge maintenant dans le fonctionnement et les réalisations de la mutuelle de santé des agents de l'État. Écoutons à ce propos son coordonnateur Alassane Sale. Pour des études majeures dans l'intérêt de ces membres participants et de leurs familles, les actions de provoyance et d'entre-être pour les faciliter l'accès aux soins de santé. Pour une meilleure accès de ces bénéficiaires à des soins de qualité et de conduire à la couverture maladie universelle des populations, la mutuelle aussi a mis en place de ces prostructures sanitaires ouvertes à tous et appliquées à des tarifs sociaux. Donc, en dehors des cabinets dentaires ultramodernes de Kavala, créés en 2007, des Iguenshors en 2015 et de Dagona et en 2007, la mutuelle de santé des âgés et de l'État a démarré depuis 2020 le centre social mutueliste des Iguenshors avec les partenaires de l'université des Iguenshors mais aussi les cabinets dentaires de Kolda, de Kavala, de Mbaké et de Mbou qui seront fonctionnelles sous peu. Donc, la mutuelle fonctionne sur la base de ces codisations. D'abord, la décision est libre et volontaire et la codisation de base est modulée en fonction de la taille de la famille et niveau du salaire et actuellement, nous fonctionnons sur fonds propres. On n'a pas reçu ni des préventions de l'État ni par autre partenaire qui parvient à faire face à ces différents problèmes. On a signé des conventions avec des centres de santé mais pour ce qui nous concerne Kavala, on a signé des conventions avec plus de 7 pharmacies avec qui on travaille. Aussi, on a signé une convention avec le centre de santé de Kavala qui prend en charge la totalité de nos prestations et l'adhérent qui y va se prend en charge et ne paye rien. Avec nos pharmacies partenaires, on en a 7 qui sont émaillées un peu dans la région. Après Dakar, on a la deuxième question la plus dynamique et la plus représentative. On a presque plus de 5 000 adhérents. Plus de 5 000 adhérents à la SANSAL, le coordonnateur de la Mutuelle de santé des agents de l'État. Et puis, autre question évoquée, c'est le souci d'élagir les bases pour une meilleure prise en charge. Suivons-le. Actuellement, on est au cœur du plan de stratégie de développement de la Mutuelle pendant 85 ans. Donc, on fera tout. On a mis en place des plans d'action trimestriels pour faire participer à toutes les sections pour la mise en place du plan de stratégie. On a essayé de doubler les effectifs. On a essayé de mettre en place aussi des centres et des cabinets dentaires dans d'autres régions. On a entamé un vaste programme de modélisation du système de gestion pour réduire les délais de remboursement des adhérents, mais aussi de payer à temps les pharmacies encore pour qu'ils ne souffrent plus de retard. Au niveau local, le cœur du métier de la Mutuelle, c'est les prestations. Il faut tout faire pour que les prestations soient bien, pour que les prestations soient à la haute ou bien à la norme. Donc, au niveau de Kaulak, les adhérents aussi parlent aussi du retard des remboursements ou bien parfois du retard des facteurs des pharmacies. Donc, ça, on le reconnaît au niveau national. Ils sont en train de tout faire pour qu'il n'y ait plus de retard et que les délais de remboursement soient réduits. C'est un problème. On a des secteurs où on a un faible taux d'adhésion sur la zone de Tchare, après Ndofan. Aussi, on a la zone de Ndiédié, la zone de Cursorcé. Donc, c'est des zones qu'on a ciblées. Sur les zones de la référence et nous voilà maintenant à Vélingara avec le lancement de la journée au mois une valeur mardi dernier en présence de l'adjoint au préfet du département, chef de service parent d'élèves et enseignant l'initiative et de l'IF de Vélingara en partenariat avec l'ONG Changement par la Culture. Il s'agissait du lancement de cette initiative pilotée par l'IF de Vélingara en partenariat avec l'ONG Grand Maso Project et intitulée Au moins une valeur. En réalité, c'est une réponse à la préoccupation du ministère de l'éducation qui, au séminaire de rentrée durant les grandes vacances, préparation de la rentrée 2021-2022, avait choisi le thème la restauration de l'éducation aux valeurs et à la citoyenneté à l'école. Quelle stratégie ? Et cette interrogation nous a interpellé en partenariat avec l'ONG. Nous avons proposé comme réponse un mois d'une valeur. Il s'agit chaque mois de porter au pinacle une de nos valeurs cardinales, de la partager et de tout faire pour qu'au niveau des écoles, qu'on en parle aux élèves à travers les différentes activités, que ces valeurs-là soient magnifiées pour que ça puisse rester dans l'esprit des enfants. C'est ça, notre objectif. Et pour ce lancement, nous avions choisi pour ce mois d'avril-là le respect des biens publics. Le mois prochain, on reviendra sur le respect des aînés et le troisième mois du trimestre, ce sera la solidarité. Donc, autant de valeurs qui sont en passe d'être perdues. Si on ne fait pas attention, alors l'école qui devait être un creuset de formation citoyenne de nos enfants va vraiment suivre la société dans sa déperdition. Et nous n'avons pas le droit de laisser les enfants grandir sans porter en pandoulière ces valeurs dont nous nous glorifions et que nos anciens nous ont légués que nous devons porter au monde. A l'instant, l'inspecteur de Tchou, Samba Lief de Vélingara qui était donc au micro de Babakar Diouf. Et puis, nous restons à Vélingara où l'ONG changement par la culture organisée dernièrement. Une journée culturelle à l'honneur des grands-mères du quartier. Château d'Eau est l'initiative émane des jeunes filles leaders du quartier à ce propos. Écoutons l'animatrice au sein de l'ONG Oumou Diop. Les grands-mères qu'on honore aujourd'hui sont des grands-mères qui ont eu à bénéficier de beaucoup d'activités comme les forums femmes qu'on appelle forum WAC comme les forums intergénérationnels comme une formation des grands-mères leaders dont on a formé 10 grands-mères dans le quartier raison pour laquelle elles sont maintenant engagées, motivées à surveiller et à encadrer les filles parce qu'aussi on mène des séances sous cet arbre-là donc on a fait ici beaucoup de séances sous l'arbre raison pour laquelle les grands-mères sont en train de mener des activités parce que maintenant elles sont outillées pour pouvoir mener des activités dans le quartier comme je vous l'avais dit les grands-mères sont formées aussi les jeunes filles aussi sont formées quand on mène des activités on forme les grands-mères on mène des activités avec les grands-mères mais aussi avec les jeunes filles de ce fait que chacun ou bien chacune d'entre elles elles sont au même pied d'égalité elles sont au même niveau de compréhension donc les grands-mères sachent leur rôle les jeunes filles aussi sachent leur rôle et les jeunes filles aussi sachent le rôle que les grands-mères doivent jouer envers elles c'est raison pour laquelle les jeunes filles on dit qu'elles vont magnifier cette journée pour honorer les grands-mères parce que bon les grands-mères sont en train de jouer des rôles extraordinaires à leur niveau Mou Diop superviseur à l'ONG changement par la culture à l'Ouassal a salué l'initiative des jeunes filles leaders du quartier Château d'Este de Vélingara pour une éducation de qualité ces propos recueillis par Babacar Diouf j'ai eu l'honneur d'être invité par des jeunes filles qui ont voulu honorer les grands-mères et pour cela elles ont eu à organiser une journée d'hommage aux grands-mères le contenu comme je l'ai dit tantôt c'est pour honorer la gram-mère compte tenu des multiples rôles que joue la gram-mère et compte tenu de l'apport que les grands-mères ont apporté à ces jeunes filles donc comme contenu c'est de rendre hommage aux grands-mères en organisant des activités et parmi ces activités elles ont eu à faire une démonstration par rapport à une grand-mère qui a donné des conseils à sa petite-fille malheureusement sa petite-fille était entraînée par sa maman et finalement il s'en est suivi une grossesse et on a vu que c'est une fin malheureuse car la jeune fille est décédée donc leçon à retenir c'est que les grands-mères sont très très importantes elles sont dans les quartiers elles sont dans les lieux les plus reculés elles ont un rôle d'avant-gardiste elles ont un très grand rôle à jouer donc on ne doit pas les négliger c'est pourquoi les jeunes filles qui ont déjà compris ont voulu célébrer la gram-mère vous suivez vous suivez le journal le journal il y a 12 heures bientôt passées de 22 minutes sur les ondes de la référence la découverte du jour nous amène maintenant à Diama Passi dans la commune de Ngayenne Sabach département de Nourou arrondissement de Médina Sabach sur les pas de notre reporter Noa Biaye le paysage de Diama Passi se situe sur un bras de la vallée de Ngayenne Sabach chef lieu de la commune cette vallée est peu encaissée et exploitée durant l'hivernage à hauteur de 10% de sa surface cultivable avec les cultures du mille maïs entre autres par contre elle est inexploitée en contre-saison de Ngayenne Sabach au niveau du village de Diama Passi ma commune a été identifiée parmi les communes bénéficiaires des sites qui vont être domaine de prédilection du projet Proval parce que ma commune dispose d'une longue vallée qui peut être l'objet d'une exploitation pour favoriser un peu les cultures maraîchères et je ne dis pas uniquement pour les femmes mais encore pour les hommes et les femmes maintenant les communes comme ma commune j'attends vers la diversification des cultures j'attends également à ce qu'on augmente les domaines d'exploitation au niveau de ma commune mais également on tend vers la transformation des produits au niveau de ma commune l'année passée on a travaillé sur les cultures maraîchères avec la Caritas on a eu à implanter beaucoup de périmèdes maraîchères il nous reste maintenant à exploiter la vallée parce qu'il y a les sites mégalithiques de Ngayenne qui restent des sites importants pour la commune d'Ngayenne ces derniers estiment qu'une fois que la vallée est exploitée permettra à la population de travailler tous les 12 mois si vraiment ce site là a été choisi cela me permettra et permettra à la population d'Ngayenne de travailler tous les 12 mois vous n'ignorez pas que les populations restent 9 mois sur 9 sans travailler après la saison des pluies je crois que là on doit dépasser cette étape là pour rappel Yamapassi compte 3 groupements de femmes en plus d'une parcelle de 0,5 hectare attribuée à ces groupements de femmes Actuality International International il porte donc la signature de nos partenaires de la voie de l'Amérique un accord a été trouvé avec la Russie sur un couloir humanitaire pour évacuer des civils depuis le port assiégé de Mariupol dans le sud-est de l'Ukraine premier accord de ce type depuis samedi a indiqué une responsable ukrainienne Actuality International nous vivons peut-être nos derniers jours voire nos dernières heures a affirmé un officier ukrainien assiégé à Mariupol en appelant la communauté internationale à procéder à leur extraction dans un message publié sur Facebook dans la nuit de mardi à mercredi Actuality International les Etats-Unis annoncent l'envoi d'avions de chasse vraisemblablement des MiG-29 de fabrication russe pour renforcer l'aviation ukrainienne une demande réitérée par Kiev depuis des semaines et selon CNN et NBC News les Etats-Unis s'apprêtent à approuver un nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine s'élevant à 800 millions de dollars moins d'une semaine après une précédente annonce d'une tranche du même montant Actuality International Les Etats-Unis et l'Union Européenne sont parvenus à un large consensus sur la nécessité d'accentuer la pression sur le Kremlin notamment à travers l'adoption de nouvelles sanctions a déclaré hier soir le gouvernement italien Les alliés sont aussi tombés d'accord sur la nécessité d'accroître l'isolement international de Moscou a-t-il précisé dans un communiqué à l'issue d'une réunion virtuelle entre le président américain Joe Biden et les principaux alliés des Etats-Unis Pour le chancelier allemand Olaf Scholz le président russe Vladimir Poutine porte la responsabilité des crimes de guerre en Ukraine qui ont fait des milliers de morts parmi la population civile Actuality International Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a dénoncé hier l'offensive russe dans l'est de l'Ukraine et demandé aux partis d'arrêter les combats pour une pause humanitaire de 4 jours à l'occasion de la PAC orthodoxe Actuality International Le chef de la commission de l'Union africaine Moussa Fakim Hamat disant sur Twitter avoir reçu un appel téléphonique du ministre russe des affaires étrangères Sergei Lavrov a souligné la nécessité de respecter le droit international Il a appelé au dialogue pour une solution pacifique au conflit entre Kiev et Moscou Actuality International Au Tchad la prise du pouvoir par les militaires il y a un an après l'annonce de la mort de son père Idriss Déby a permis d'éviter un vide institutionnel c'est ce qu'a déclaré hier Mohamed Idriss Déby Pour rappel il a été nommé à la tête d'un conseil militaire de transition composé de 15 généraux Selon lui la transition amorcée évolue de manière satisfaisante mais il a reconnu ce qu'il a appelé des ratés à corriger Actuality International Oniger Mamadou Zada ministre de la communication est depuis mardi soir écroué dans une prison à proximité de Niamey la capitale C'est un juge qu'il a placé en détention provisoire selon des sources proches du dossier pour mauvaise gestion d'un montant d'environ 3 milliards de francifat à la société du patrimoine et des mines qu'il a dirigée avant son entrée au gouvernement Actuality International Suspension de l'interdiction de visite aux détenus des prisons du Togo à partir de ce vendredi interdiction en vigueur depuis deux ans en raison de la crise sanitaire de la Covid-19 Actuality International SSSport C'est l'heure de lui dire bonjour façon de l'accueillir à nos studios Moussakane pour la page sportive Bonjour René Fatoui et bienvenue dans cette page sportive que nous ouvrons avec la 22e édition drapeau chef de l'état qui va se tenir à Djourbel un cerde a été tenu à Djourbel écoutons à présent le ministre Mataraba à la sortie de ce cerde D'abord je dois commencer par remercier le gouverneur qui a coordonné cette grande réunion pour préparer le drapeau du chef de l'état ici à Djourbel donc nous abordons avec beaucoup de sérénité cette 22e édition du drapeau du chef de l'état Le président du CNG comme vous l'avez dit dans sa note introductive a posé quelques points une dizaine et le gouverneur qui aujourd'hui a encore montré son expérience parce qu'il s'est réuni avec l'ensemble des services pour trouver des réponses positives à ces points donc aujourd'hui ce cerde est un cerde qui nous a permis de maîtriser les points saillants de cette organisation qu'on voudra réussir qui tourne autour de la sécurité qui tourne autour de l'eau de l'hébergement de la prise en charge de toutes les délégations mais de la contribution des natifs de Djourbel et tous les responsables qui sont là les voyantes et voyants fils de Djourbel et on a eu des promesses fermes pour accompagner le CNG à boucler son budget mais aussi à venir ici à Djourbel à partie 5 pour organiser cette 22e édition du drapeau du chef de l'Etat Motar Bar sur la réfection des stades de la Dior Léoport sera Senghor Elie Manel Farr Lamine Gueye et Aline Situé Diata précise que le travail sera lancé une fois que le matériel sera disponible en Europe 33e journée Liga Espagnol à 17h Levanti reçoit Civi FC Espagnol-Barcelone reçoit Rayo Valé Cano Cadix reçoit Atlico Bilbao à 18h Real Sociedate reçoit FC Barcelone hier Atlico Madrid et Grenade ont fait le blanc 0-8 partout Celta Vigo 5 lignes devant Agueta fait 0-2 Osso Sona perd devant Real Madrid 1-3 18e journée Prime League en Angleterre Everton et l'Est refait match nul 1 but partout Chelsea 5 lignes devant Arsenal 2 contre 4 Newcastle bas Crystal Place 1 but à 0 Man City et Kras Brighton 3 buts à 0 33e journée Ligue 1 en France Monaco bas Nice 1 but à 0 Bordeaux et Saint-Etienne ont fait match nul 2 buts partout Lorient bas Metz 1 but à 0 Reims bas Lille 2 buts à 1 3 bas Clermont 1 but à 0 Marseille bas Nantes 3 buts à 2 Angers 5 lignes devant Pégé 0 contre 3 Demi-finale Retour Coupe d'Italie Juventus étant finale après sa victoire devant le Florentina 2 buts à 0 Demi-finale Coupe d'Allemagne Lab 6 étant finale après sa victoire devant Ignon Berlin Éliminatoire Cannes 20-23 En attendant le programme de la Confédération Africaine de Football pour connaître l'heure et la date Les deux premières journées se disputeront entre le 30 mai et le 14 juin prochain Voilà NFC qui referme cette page sportive Merci de l'avoir suivi avec son dessus des programmes sur la 90.1 La revue de presse L'Obspop place le soleil sur le quotidien Welf le matin Et place donc maintenant à la revue des titres à la une des quotidiens Sénégalais Paris Jeudi que nous ouvrons avec les échos qui rapportent ce matin que le personnel de santé engage le corps à corps suite à l'inculpation de six des leurs dont quatre placés sous mandat de dépôt et poursuivant le journal de souligner que les sages-femmes décident d'une journée sans accouchement aujourd'hui et que l'ensemble des syndicats a décrété une journée sans blues Affaire Astusorna Grève Fermeture d'officine sur le pied de guerre Sexclam Enquête Grève Générale de 24h Journée sans blues Epilogue Basbilejour La terrible vengeance des sages-femmes à Louga à la une de l'observateur qui informe que des femmes sur le point d'accoucher ont été chassées des maternités Ma qui réclame un diagnostic soigné des hôpitaux Titre Wolf quotidien Vente illégale d'armes classées dans la cinquième catégorie Comment les renseignements ont infiltré et cerné le réseau à la une de libération s'intéressant aujourd'hui aux insultes et dérapages dans les médias et réseaux sociaux au sud du quotidien parlent d'un Sénégal qui se noie dans le net évoquant à sa une la diminution du nombre de députés sur la liste proportionnelle objet de dénonciation le PDS rattrapé par son passé Titre à la une de Soussou qui de notre côté met en exergue ce matin la préparation pour la Coupe du Monde Qatar 2022 en annossant trois matchs entre juin et novembre pour les poulains d'Aliouine Sissé et voilà que nous terminons cette revue des titres à la une des quotidiens Sénégalais Paris ce jeudi en jetant encore notre regard à l'apparition de l'Obs qui fait ce matin un bond dans l'histoire en plongeant ses lecteurs dans un voyage à Nguitfale sur les pas de Serine Abbasal Et à 12h bientôt passé de 34 minutes en déménon loin de Cassaville le long de la rue El-Raji Abdoulaye Nias est ici à l'immeuble cher Imam Hassan si c'est d'où nous émettons en direct du studio à l'une moment à Lulou voilà donc que c'est ici que se referme ce journal tout de suite le rappel des titres agriculture campagne de commercialisation de l'archide à Gaoulac la fédération des opérateurs privés fait le bilan et exprime un manque dans l'atteinte des objectifs une assise de l'agriculture sollicite les détails que vous avez suivi en début de JP Sénégal un pays où le système de santé est malade et plus que les patients diagnostiquent des acteurs qui sollicitent de l'état des solutions structurantes dans ce midi vous avez entendu également au micro de Noa Bia les orientations d'un technicien supérieur de santé accès aux soins de santé le focus de ce midi nous a plongé aujourd'hui dans le fonctionnement et les réalisations de la musulmane actuelle de santé des agents de l'état depuis justice dans ce JP nous avons fait également un retour à l'audience de la chambre criminelle du TGI de Kaoulek tenue avant-hier mardi à la technique de cette édition code de sec keneme treize rongo ninja renne vous retrouvera pour la version wolof à toutes et à tous merci encore de nous choisir bon après-midi et surtout bien des choses sur les zones de la référence le journal nefatoucissé bienvenue vous nous écoutez sur le www.radioalfaida.net la chambre de la chambre Sous-titrage ST' 501